ça va ça va très bien aujourd'hui je suis à dire je suis satisfait jamais rassasié on va dire jamais rassasié c'est déjà un mois que je suis là et ça se passe très bien merci sur le plan personnel moi j'ai pas de limites donc bien sûr je veux réussir là où je suis et pour moi ça vient de commencer j'ai signé à rien pour moi il n'y a rien qui a commencé encore j'ai rien fait encore et je dois toujours toujours m'attendre à faire plus que ce soit moi-même ou avec l'équipe qu'est ce qui a changé concrètement maintenant qu'on a la similaire tu arrives sur le parking déjà tu vois les voitures elles changent tu vois les des grosses voitures mais après sur le terrain comme on dit c'est la vérité c'était un est franchement depuis que je suis arrivé je moi je me sens très très bien je me sens très bien même si tous les joueurs c'est des grands joueurs ça va vite sur le terrain mais je me suis je me suis vite fait et je pense qu'il ya de grandes choses à faire est ce que l'italie était une priorité après impoli j'aime beaucoup le football italien c'est différent des autres championnats et je me suis beaucoup fait j'ai beaucoup appris en fait on apprend beaucoup en italie c'est pour ça que je voulais je tenais à y rester après je n'étais pas contre pour pour un départ non plus et le Milan c'était l'équipe qui me voulait le plus qui montrait le plus d'intérêt niveau sportif l'entraîneur m'a appelé et le directeur m'a appelé pour moi c'est le plus important tellement le Milan ils avaient un grand intérêt j'ai oublié tous les autres clubs qui avaient un intérêt pour moi et bien sûr Lyon c'est une grande équipe et quand le Milan m'a appelé bien sûr que ça a beaucoup joué on vous compare à Gattuso ici comment vous le prenez Gattuso c'est une légende d'ici j'ai quand je l'ai dit j'ai rien fait encore et surtout j'étais petit moi je connais c'est mon grand frère surtout qui est fan du Milan qui aime et qui aime beaucoup Gattuso mais bien sûr c'est c'est flatteur et au contraire je dois montrer que aujourd'hui je me compare à Gattuso et demain j'espère que quelqu'un sera comparé à Benasser c'est surtout ça le le but vous donnez tout sur le terrain c'est même à ça qu'on vous reconnaît on se souvient des larmes lorsque vous êtes descendu avec Empoli la saison dernière d'où vous vient cette rage moi en dehors je suis plutôt quelqu'un de discret qui voilà je finis les entraînements je rentre chez moi avec ma femme je sors pas tellement pour aller au restaurant et sur le terrain ouais c'est vrai que je suis une autre personne je suis une autre personne et on va dire tout ce que tout ce que je fais pas en dehors je le ressors sur le terrain et je sais pas c'est peut-être d'où je viens mes parents ma mère mon père qui m'ont donné ça parce que ça a pas toujours été facile on va dire même si voilà j'ai pas grandi dans pas grandi dans l'aisance mais j'ai pas grandi dans la pauvreté j'ai bien grandi mes parents m'ont toujours tout donné ils ont tout fait pour pour que j'ai tout et peut-être c'est ça qui qui a fait que je pense même sûr voir mes parents essayer de tout faire pour pour me combler c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui j'oublie pas d'où je viens qui a fait que je donne tout sur le terrain vous sentez que la ligue des champions est un manque ici à milan ouais beaucoup de gens en parlent dans les vestiaires encore tout à l'heure je parlais avec à khan chalanouglou et lui me disait que ça lui manquait beaucoup ça lui manque énormément la ligue des champions et qu'on qu'on doit y être l'année prochaine qu'on doit tout faire pour y être et ouais je pense que le milan de toute façon c'est une équipe de ligue des champions et on doit tout faire pour y retourner à dire c'est tout un pays c'est un peu qui vit pour le football et après la finale on est comme si on respirait vraiment un grand bol d'air frais surtout avec ce qui se passe en ce moment en algérie si on a pu donner de la joie nous ça peut que nous rendre heureux en fait de voir le peuple heureux et on veut faire encore beaucoup plus on veut faire encore beaucoup plus pour le peuple on doit beaucoup l'algérie c'est une grande histoire on doit beaucoup il se met à un tel tournoi collectivement on sentait qu'on était ensemble on sentait qu'on était tous ensemble tous une famille vraiment que si par exemple il ya un jour qu'il allait perdre le ballon on était dix dix derrière à vouloir le récupérer comme comme des chiens vraiment émotionnellement j'ai jamais jamais vécu ça individuellement vous avez été élu meilleur joueur du tournoi ça veut dire quoi c'est une satisfaction c'est à dire que tout le travail que j'ai fourni durant toutes ces dernières années toute la patience que j'ai eu parce que j'ai pas beaucoup joué avant ça en équipe nationale ça faisait trois ans que j'étais là et c'est pas forcément beaucoup joué et que la passion c'est le travail c'est la clé ça me l'a prouvé durant cette coupe d'afrique est encore mieux ben j'étais j'étais bien récompensé c'était on va dire que c'était qu'un plus on l'a gagné et j'ai eu un plus c'est le trophée je peux je peux qu'être satisfait de moi et j'étais heureux pour moi et ma famille ismaël vous avez retrouvé franck caissier qui jouait pour la Côte d'Ivoire et que vous avez éliminé pendant la canne est-ce que vous l'avez chandré ou pas encore franchement c'est vrai que j'ai pas pensé mais non non pas encore pas encore on on a parlé déjà là dès qu'on était à la mi-temps de quand je jouais contre la Côte d'Ivoire on parlait il me dit tu vas venir à Milan et je dis ouais je pense ouais je vais je vais venir il me disait bien bien on va s'amuser il me disait on se connaissait pas du tout et on a prêt à se connaître par rapport à ça après on a échangé sur sur les réseaux mais sinon je n'ai pas encore chambré ça va venir ça va venir Ismaël pourquoi avoir choisi l'Algérie plutôt que le Maroc ou la France parce que c'est aussi des sélections que vous aurez pu choisir ouais ben j'étais en fait je jouais avec eux avec l'équipe de France étant jeune jusqu'en 19 je voulais représenter un des une de mes origines mon père est marocain et ma mère algérienne j'ai parlé que la fédération marocaine mais ce qu'ils me proposaient sportivement c'était ça m'a ça m'a pas forcément plus et du coup l'Algérie même quand je suis allé là bas je sais pas je sais pas comment comment décrire mais je me suis trop bien senti en fait j'allais là bas le centre d'entraînement voilà moi c'est tout ça en fait c'est j'ai même pas j'ai même pas eu à choisir on va dire vraiment c'est un choix rapide et surtout du coeur et c'est ce qui a fait que j'ai pris j'ai décédé de prendre l'Algérie à waist j'ai décédé à terre j'ai décédé de boissage j' installed j'ai décédé j'ai décédé j'ai décédé j'ai décédé j'ğim Sous-titrage FR ?